6-9 la matinale indice vert avec vous hamid belkissam hamid bonjour bonjour alors ce lundi 21 octobre vous avez décidé de nous parler d'écologisme nous connaissons l'écologie mais je pense très honnêtement que les que l'écologisme doit être défini hamid ok l'écologisme est la doctrine le courant de pensée des mouvements en faveur de la protection de l'environnement et déséquilibre naturel l'une des principales préoccupations de l'écologisme reste le respect et la protection de l'environnement et donc de l'homme contre les différentes formes de pollution altération ou destruction induite par l'activité humaine à l'image de l'industrie et comme sur algéchain 3 il faut être précis on va donner l'exemple de l'économie d'énergie dans le secteur de la sous traitance industrielle de l'automobile mais comment la sous traitance dans le secteur automobile permettait de faire des économies d'énergie tout arrive à point pour qui c'est attendre voilà adage maxime qui s'y est à la problématique du jour la sous traitance dans le secteur de l'automobile elle est très en retard mais justement ce retard peut être mis à profit pour s'adapter à une problématique de l'heure l'efficacité énergétique le process de fabrication des pièces et autres accessoires automobiles était traditionnellement basé sur des machines utilisant l'électricité comme source d'énergie aujourd'hui il est possible d'utiliser un compresseur d'air pour faire fonctionner tout un atelier de fabrication de pièces justement Hamid quel est le rapport de l'air comprimé avec l'efficacité énergétique alors avec de l'air comprimé on peut faire tourner pratiquement n'importe quelle machine la production d'air comprimé utilise un minimum d'énergie électrique et ce n'est pas tout aujourd'hui la technologie de production d'air comprimé permet même l'introduction des énergies renouvelables c'est juste pour dire que l'industrie de la sous traitance peut être développée par deux très petites entreprises ne nécessitant pas de grandes accès foncières ni la pose de lignes électriques d'haut tension à tout et de la réactivité pour monter rapidement des unités opérationnelles à tour terme l'efficacité énergétique permettra la mise sur le marché de pièces avec un rapport qualité prix assez avantageux car allégé d'une lourde et coûteuse installation électrique tout en étant sûr de décrocher la fameuse certification ISO 50001 voilà voilà booster la sous traitance automobile avec de l'air comprimé devrait être dans l'air du temps effectivement intégrer des technologies comme l'air comprimé dans la sous traitance automobile est non seulement innovant mais aussi en phase avec les tendances actuelles d'optimisation énergétique il faut y aller oui merci à demain Hamid à l'air comprimé dans l'air comprimé dans l'air comprimé dans l'air comprimé par